Quand Benjamin Netanyahou et ses ministres redoutent d'être placés sous mandat d'arrêt international pour de présumés crimes de guerre commis à Gaza, la Maison-Blanche se range aux côtés d'Israël, plutôt deux fois qu'une. Nous avons toujours été clairs en ce qui concerne l'enquête de la Cour pénale internationale. Nous n'y sommes pas favorables. Nous pensons qu'elle n'est pas compétente en la matière. Je vais m'en tenir là pour l'instant. La CPI n'est pas compétente en ce qui concerne la situation palestinienne. Une crainte, du côté des Etats-Unis et ses alliés, celle de voir les négociations en cours pour une trêve humanitaire à Gaza, compromises par une intervention de l'AE. Selon la chaîne américaine Bloomberg, des nations du G7 ont entamé une campagne discrète pour dissuader la CPI de délivrer des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien, son ministre de la Défense et le chef d'état-major de Tsaal. Aux Etats-Unis, des membres du Congrès rejoignent la bataille. Parmi eux, le speaker de la Chambre des représentants, qui réagit dans un communiqué ce lundi. Il est honteux que la CPI envisage d'émettre des mandats d'arrêt sans fondement et illégitimes contre le Premier ministre israélien Netanyahou et d'autres hauts responsables israéliens. Une telle action anarchique porterait directement atteinte aux intérêts de la sécurité nationale des Etats-Unis. Si elle n'est pas contestée par l'administration Biden, la CPI pourrait créer et assumer un pouvoir sans précédent, lui permettant d'émettre des mandats d'arrêt contre des dirigeants politiques américains, des diplomates américains et du personnel militaire américain, mettant ainsi en péril l'autorité souveraine de notre pays. Au dire d'un républicain membre de la Chambre des représentants interrogé par le média Axios, une législation serait déjà en cours de rédaction pour répondre à d'éventuels mandats d'arrêt émis par la haie. De Washington à Jérusalem, un maximum d'efforts pour contrer l'initiative de la CPI.